Sur les lignes de côté, présenté par Sportexpert, grand partenaire national. Bonjour, ici Laurent Duverlet-Tardif. Aujourd'hui, je rencontre Max Parot, médaillé d'argent au Slobster. Tu deviens le premier Canadien de saison olympique à être médaillé. Comment tu te sens? C'est extraordinaire. C'est une mission accomplie pour moi de ramener une médaille à la maison. Je dois te dire, ce qui m'a le plus impressionné dans tes trois descentes, c'est le fait que tu as été capable de vraiment te refocusser après deux chutes. Comment tu t'es senti au sommet de la pente quand tu savais que tu n'avais rien à perdre ou tout à gagner? C'est la chose que j'ai le plus fier d'avoir été capable d'atterrir ma troisième descente. Backside, triple fork, 440, ouais, c'est un verre! Ça n'a pas été facile. Je n'ai jamais senti autant de pression que ça. J'étais très nerveux, mais j'ai réussi à me calmer. Puis j'ai fait la meilleure descente que je pouvais faire à la fin. C'était la perfection de A à Z. Les juifs ont aimé ça. Puis quand j'ai atterri mon dernier saut, je savais que j'avais tout le podium. Tu es un bon athlète, étudie des bandes vidéo après de s'améliorer. Je veux qu'on regarde tes trois descentes et que tu m'en parles. Le trick, c'était un frontside triple fork, 1440. OK. En fait, je suis content à le voir parce que je ne l'ai pas revu encore. La seule chose qui n'a pas bien été là-dedans, c'est le vent. J'étais dans la ligne droite sur le saut, puis il manquait un peu de temps. Au niveau du deuxième saut, c'était sensiblement la même chose. Je sais que je suis capable d'atterrir ce saut-là. En fait, je l'ai fait plusieurs fois en pratique cette semaine. C'était vraiment juste les conditions qui ne m'ont pas permis de ratterrir dans les deux premières décennies. On a comme un athlete lounge qui est en haut. Puis on a une télévision là-dedans qui n'ont pas regardé toutes les descentes. Puis là, j'ai regardé les scores. Puis les scores étaient encore pas mal bas. J'ai réduit le risque de la manœuvre. Puis je pense que j'ai bien joué mes cartes parce que je savais qu'en réduisant, j'allais avoir plus de chances de ratterrir. Au moins, d'avoir une descente de A à Z qui soit terminée, tu sais. Donc c'est ce que j'ai fait. Prochaine étape qui s'en vient pour toi, c'est le Big Air, la première édition aux Jeux olympiques. Comment tu te sens par rapport à cette épreuve-là? Je suis très excité, en fait. Je vais m'amuser, je vais faire de mon mieux, puis le résultat viendra avec. Le Big Air, c'est un saut, c'est une manœuvre. On va avoir trois descentes, puis ils vont prendre les deux meilleures. C'est le temps de donner ton 100%. Tout le monde va faire des manœuvres plus difficiles, c'est sûr. Avec ta médaille d'argent, clairement, tu as dû avoir un boost au niveau de tes abonnés sur tes réseaux sociaux. J'avais 110 000 followers sur Instagram, et puis là, je suis rendu à 120 000. 120 000. Ça continue de monter de minute en minute. Ça veut dire que si jamais je veux augmenter mes réseaux sociaux, il va falloir que j'aille une électorale olympique aussi. Effectivement. Écoute, merci beaucoup. C'était super apprécié. Meilleure des chances avec le Big Air. Merci.